salut à tous c'est le professeur ttube c'est la saint valentin demain donc faut que je me réveille aujourd'hui on fait un cocktail que certains pourraient qualifier de guernie au saké parce que vous connaissez ma passion pour le saké et puis franchement vu la compo celui là il risque de plaire à beaucoup 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 de gens alors je n'ai jamais goûté encore une fois je vais tester en vidéo c'est pas une campagne de promo ni rien là c'est vraiment voilà voilà je j'ai reçu la bouteille voilà je suis content j'en ai reçu deux en fait celle là et à prendre le ration près de l'autre mais là je suis super content parce que à mon avis celui ci c'est une très bonne part d'entrée vers le saké je pense pour ceux qui ont peur de se lancer là on est quand même sur quelque chose de très parfumé litchi rose framboise c'est ça bon j'ai reçu le petit prospectus qui va avec il fait son grand retour parce que l'année dernière il a très bien marché apparemment je pense qu'ils le sortent voilà en février ce qui est normal c'est de la rose originaire d'iran une variété de roses donc il y a du ricamarbe du ricogi de l'eau française du litchi réunionnais de la framboise française et de la rose française donc c'est une variété iranienne qui pousse en france et ça c'est cool parce qu'encore une fois wakaze la marque du saké nous surprend encore une fois enfin nous épate encore une fois à réussir à bosser qu'avec des produits français mais c'est dingue c'est comme la dernière fois avec le yuzu ils ont trouvé du yuzu français je savais même pas que ça poussait en france et eux ils ont trouvé qui poussait dans les pyrénées là dessus franchement respect les gars les gars il y a pas que des gars donc note douce acidité et douce acidité et légère en fin de bouche ouais ça s'étonne pas que c'est du fruit rouge il y a de la framboise c'est pas étonnant ouais c'est après j'aime pas trop lire les trucs les notes de machin et tout je préfère me faire mon avis à moi ça sent le saké ça sent le saké de ouf donc on est sur un produit pardon à 12 degrés je pense à 13 j'étais pas loin donc voilà on est sur du vrai saké alors je comprends quand il parle de l'acidité je comprends et surtout le litchi qu'on sent est un peu la rose et l'acidité la framboise doit porter cette acidité j'ai pas la framboise en elle même mais litchi et rose on a à mort quoi et ouais je pense que la framboise apporte cette acidité donc en gros on a les trois y'a pas de soucis et maintenant je vais faire un cocktail avec donc voilà j'ai ma petite idée en tête je viens de mesurer la contenance du verre donc faut pas que je dépasse les 18 centilitres ce qui est largement suffisant pour ce que je veux faire pour ce que j'ai en tête évidemment tac 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 donc j'ai décidé de bosser sur de l'ananas euh j'ai fait j'ai gazéfié de l'eau j'ai mis le max de bulles que je pouvais voilà parce que je vais pas essayer de pas en mettre beaucoup donc ce qu'on va faire déjà on va commencer par un shaker je vais mettre du gin aussi voilà comme ça vidéo où on parle des copains c'est super oh putain l'alpha spirit l'original alors on va garder un côté soft on va mettre que allez 2 centilitres 20 millilitres de gin niveau citron vert 15 millilitres niveau sirop d'ananas monon 15 aussi alors j'avais dit une petite acidité si j'ai rajouté de l'acidité c'est parce que sucre évidemment et maintenant on va passer au saké sachant que j'ai mis déjà 5 centilitres de produit assez fort en goût il va falloir quand même y aller sur la dose de saké donc je dirais 60 sur allez 90 dans les coptels de saké j'aime bien repartir sur des bases de 90 à 90 millilitres je pense que ceux qui me suivent depuis quelques temps ont remarqué de 1 que j'adorais le saké et de 2 bah que le 90 c'était souvent ma base sur les coptels donc là on blinde le shaker de glace et du shaker de glace je vais m'occuper tout de suite du garnish parce que je suis un peu long au garnish j'aurais dû le faire avant bon non c'est très bien comme ça voilà très simple mais moi j'adore faire les décos feuilles d'ananas c'est vraiment une déco que j'adore faire ah putain je l'ai trop enfoncé comme d'habitude et là on y va oh la couleur elle est cool niveau quantité là on est parfait et maintenant on top avec un tout petit peu d'eau très gazeuse alors pour ceux qui n'ont pas de soda stream ou de marques concurrentes je ne sais pas si on la d'autre prenez de l'eau gazeuse assez puissante Perrier par exemple il y a beaucoup de bulles badoire rouge il y a beaucoup de bulles c'est de la grosse bulles bien bourrine quoi c'est une tuerie tout est très équilibré et pour le coup j'ai bien fait de ma du jean j'ai vraiment bien fait de mettre du jean alors qu'est-ce que je pourrais dire sur ce cocktail bon à part qu'il est très bon c'est qu'il est très doux aussi j'ai bien fait de ne pas partir au dessus de 15 millilitres pourquoi ? parce qu'il est bien assez sucré et parce qu'on sent quand même l'ananas c'était ma crainte en fait c'est pour ça que je dis ça j'avais vraiment peur de ne pas sentir l'ananas et là on la sent super bien si c'était à refaire je ne changerais pas beaucoup de choses non je ne changerais rien même franchement ouais le peu de gazeuse qu'on a mis c'est parfait ouais au top au top donc voilà profitez c'est une série limitée pour ceux qui la veulent franchement c'est une belle introduction vers le saké parce que là vous avez quelque chose de parfumé et vous pouvez boire en apéro comme pendant le repas et puis ça change un peu du vin faites-vous plaisir n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé faut le consommer avec modération si vous avez kiffé la vidéo mettez un pouce vers le haut oui c'est ça c'est le haut un truc dit